Huit citations. Thème, écologie. 1. S'il fallait un jour que les forêts disparaissent, l'homme n'aurait plus que son arbre généalogique pour pleurer. Albert Einstein. Cette citation d'Albert Einstein fait référence à l'importance des forêts pour l'humanité. En disant que si les forêts venaient à disparaître, l'homme n'aurait plus que son arbre généalogique pour pleurer, Einstein met en avant le fait que les forêts sont essentielles à notre survie et à notre bien-être. Les forêts fournissent de l'oxygène, abritent une grande diversité de vies, régulent le climat et contribuent à la préservation de la biodiversité. Sans les forêts, l'humanité perdrait une ressource vitale et irremplaçable. La citation souligne ainsi l'importance de préserver et de protéger les forêts pour les générations futures. 2. Nous ne sommes en rien des objets soumis à quelques destins, mais des passagers conscients et mortels, agissant sur cette planète. Albert Jacquard Albert Jacquard, un généticien et essayiste français, exprime dans cette citation une vision de l'humanité qui met en avant notre capacité à agir et à influencer notre propre destin. Il souligne que nous ne sommes pas simplement des êtres passifs, soumis à un destin préétabli, mais plutôt des individus conscients et mortels, capables de prendre des décisions et d'agir de manière intentionnelle dans notre vie et sur notre planète. En d'autres termes, Jacquard nous invite à prendre conscience de notre pouvoir d'agir et de notre responsabilité en tant qu'être humain vivant sur Terre. 3. Économisez l'eau, prenez votre douche avec une amie. Groucho Marx Cette citation de Groucho Marx est une forme d'humour qui joue sur le double sens des mots. En apparence, il semble encouragé à économiser l'eau en prenant une douche à deux pour réduire la consommation. Cependant, le sens caché est humoristique et suggestif, en insinuant de manière légèrement coquine ou osée qu'il pourrait être agréable de prendre une douche avec une amie pour d'autres raisons que l'économie d'eau. C'est donc une manière humoristique et ironique d'aborder le sujet de l'économie d'eau. 4. Les sciences nous racontent notre histoire. L'astronomie notre passé et l'écologie notre avenir. Hubert Reeves Hubert Reeves, astrophysicien et écologiste renommé, a exprimé une idée profonde avec cette citation. Il souligne que les sciences, en particulier l'astronomie et l'écologie, nous permettent de mieux comprendre notre histoire en tant qu'humanité. L'astronomie, en étudiant l'univers et les étoiles, nous renseigne sur notre passé lointain, sur l'origine de l'univers et sur notre place en tant qu'être humain dans cet immense cosmos. Quant à l'écologie, elle nous offre des clés pour anticiper notre avenir en tant qu'espèce vivante sur la planète Terre. En comprenant les équilibres fragiles de la nature et les conséquences de nos actions sur l'environnement, nous pouvons agir de manière plus responsable pour préserver notre planète et assurer un avenir durable pour les générations futures. Ainsi, cette citation de Hubert Reeves met en lumière l'importance de la science pour mieux appréhender notre histoire passée et envisager notre avenir de manière éclairée. 5. Actuellement, l'homme mène une guerre contre la nature, s'il gagne il est perdu. Hubert Reeves Cette citation de Hubert Reeves signifie que l'humanité est actuellement en train de lutter contre la nature, en exploitant ses ressources de manière excessive et en polluant l'environnement. Reeves met en garde contre le fait que si les humains continuent sur cette voie, ils finiront par causer leur propre perte. En d'autres termes, en détruisant la nature, l'homme se détruit lui-même car il dépend étroitement de l'équilibre naturel pour sa survie. 6. Le monde de la rareté et de la fragilité nous impose de changer progressivement de programme. Nicolas Hulot Nicolas Hulot veut dire que notre planète et ses ressources sont limitées et fragiles, ce qui nous oblige à changer nos habitudes et nos actions de manière progressive. Il suggère que nous devons adopter un nouveau programme, c'est-à-dire des actions et des comportements plus respectueux de l'environnement et plus durables, pour préserver la planète et ses ressources pour les générations futures. 7. On ne n'est pas écologiste, on le devient. Nicolas Hulot Lorsque Nicolas Hulot dit « on ne n'est pas écologiste, on le devient », il veut dire que l'écologie n'est pas quelque chose avec laquelle on est, mais plutôt quelque chose qu'on apprend et qu'on adopte au fil du temps. En d'autres termes, être écologiste n'est pas inné, mais c'est un choix de vie et une prise de conscience progressive de l'importance de préserver l'environnement et de vivre de manière plus durable. Cela signifie que chacun a la possibilité de devenir écologiste en prenant des mesures concrètes pour protéger la nature et agir en faveur de la planète. Nous entrons dans une ère où, face aux planifications de l'homme, la nature décidera et mettra des limites. Pierre Rabhi Cette citation de Pierre Rabhi met en avant l'idée que malgré les avancées technologiques et les plans élaborés par les êtres humains, la nature reste un élément incontournable et indomptable. Selon lui, nous entrons dans une époque où la nature reprendra le contrôle et imposera ses propres limites aux actions humaines. En d'autres termes, l'homme ne pourra pas continuer à agir sans se soucier des conséquences sur l'environnement et la planète, car la nature finira par réagir et mettre des barrières à nos excès. Cette citation souligne donc l'importance de respecter la nature et de trouver un équilibre harmonieux entre les activités humaines et le monde naturel. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous. Sous-titrage FR ?